L'AS Saint-Etienne a vécu une saison ultra compliquée sur l'aspect sportif mais aussi en interne avec une direction des plus bancales. Le club a plus que jamais sa place en première division et ses supporters magnifiques méritent largement son retour. L'objectif du projet est de ramener l'AS Saint-Etienne sur le devant de la scène française en les pérennisant en Ligue 1. Le retour d'un géant, le retour du mastodon du football français, on est parti pour honorer ce blason légendaire. Pour commencer avec l'AS Saint-Etienne, j'ai dû remanier un peu la composition. J'ai décidé de partir sur un 4-5-1 qui est bien plus intéressant pour les éléments que je vais mettre en valeur. On a aussi décidé de mettre Gauthier Larsenner dans les buts au détriment d'Etienne Green. Etienne Green étant plus jeune, c'est clair, mais Larsenner c'est le titulaire dans la réalité. Je trouve que c'est une belle individualité, c'est aussi une personnalité et j'ai vraiment envie de lui faire confiance dans les premières semaines. Sinon, on va partir avec So et Nade, ça va être vraiment un duo ultra intéressant parce que c'est très très jeune. Et après, comme dans la réalité, on a été acheter Nkunku et M. Mathieu Cafaro, deux joueurs qui ont signé dernièrement du côté des Verts. Et on a aussi bien sûr Sisoko arrivé en provenance de Socho qui sera notre attaquant. Pour le reste, je décide de remanier l'équipe de cette manière. Je n'ai pas envie de jouer avec des milieux défensifs, donc le cas de Fomba risque très certainement d'être reconverti en défenseur central. Par contre, après, on va céder pas mal de nos joueurs. En effet, au niveau de la liste des transferts, il y a quand même une liste qui est assez importante qui va pouvoir me permettre de récupérer un peu d'argent. Il ne me reste que 4 millions avec l'achat de Cafaro et de Nkunku. Du coup, Dreyer, MonConduit, Pavlovich, Wadji, Fal, Mutu et Namri sont tous à vendre. C'est tous des joueurs que je n'ai pas envie de conserver ou qui sont sur la liste de prêts. On peut récupérer quand même pas mal d'argent avec les joueurs, les 4 là, qui sont concernés par les ventes. Ça me permettra d'investir sur deux individualités. Mon idée, c'est d'abord d'aller chercher un milieu de terrain à la place de Moufec. Moufec étant intéressant, mais c'est plus un joueur de rotation pour moi. Et bien sûr, un milieu droit. On est vraiment en manque de qualité à ce niveau là. Et pour le reste, on va partir avec cette équipe. On a quand même pas mal d'expérience avec Apia, par exemple. Apia, c'est quand même un joueur de 30 ans, donc c'est assez intéressant. 26 ans pour Sisoko. Le petit Chambost, je vais lui faire confiance. Je ne suis pas contre essayer de me faire prêter un bon joueur de Ligue 1 ou de club supérieur pour pouvoir assurer le maintien. Le maintien, je dirais plutôt la montée, parce que c'est clairement l'objectif des Verts pour cette saison. Avec 4 promus cette année, on doit absolument monter. On va donc maintenant faire le mercato pour parvenir à renforcer l'équipe. Et elle se retrouvera tout de suite, les gars, pour analyser ce dernier. La première recrue qu'on réalise, c'est l'achat d'un international suisse espoir qui connaît bien la Ligue 1, puisqu'il y est déjà passé. La personne de Dan Endoy nous rejoint pour 3 300 000. Dan Endoy, formé à Lausanne, qui était passé par l'OGC Nice et qui n'avait pas su s'imposer, revient en France. Cette fois-ci, en Ligue 2, dans un projet où il veut s'installer, il a signé pour 4 saisons. Et il sera notre nouveau milieu droit. C'est un profil assez offensif qui devrait nous permettre de débloquer des situations offensivement parlant, en marquant des buts, mais aussi en réalisant des passes décisives. On a également su trouver des portes de sortie à certains de nos joueurs, comme vous pouvez le voir. Et on réussit donc le coup de recruter M. Dan Endoy. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Denis Appiah. Pour 3 mois, notre défenseur droit sera donc absent pour le début de la saison. Il va falloir trouver une alternative à son profil. Ligue 1, un grand départ inattendu du côté de la Saint-Etienne, Gaétan Chardonnier, s'en va du côté de l'AC Ajaccio. Une offre à 2 250 000. M'a convaincu, c'est quand même un garçon qui a 33 ans et qui, avec l'arrivée de Sisoko, aura moins de temps de jeu. Je préfère le vendre dans les dernières heures du Mercato. Et cette vente permet à l'AS Saint-Etienne de financer l'arrivée de son nouveau latéral droite. Un Titi parisien qui n'a très peu de temps de jeu dans la capitale et qui vient tenter l'expérience ASSE. Il s'agit de Timothy Bembele qui nous rejoint pour 3,5 millions. Le Paris Saint-Germain a fait un effort financier pour nous permettre d'aller chercher ce garçon. C'est une très très belle recrue. Avec la situation et que la blessure de Appiah, il nous fallait un nouveau défenseur droit. Et c'est Timothy Bembele qui a été choisi. Les négociations ont été rudes. On a essayé d'abord de se le faire prêter sans réussir. Et finalement, avec la vente de Gaétan Chardonnier, on arrive à se payer ce très très bel élément qui va venir embellir l'équipe de la S Saint-Etienne. Du coup, le Mercato Stéphano, il est ultra ultra intéressant avec l'arrivée de Cafaro de Nkunku. Et bien, c'est vraiment des belles individualités. Mon conduit a été vendu du côté de Almeria. On a été donc chercher Dan Endoy, qui est la plus grosse recrue. Wadji s'en est allé. Mouton part en prêt. Pavlovich s'en va également, tout comme Fall, lui qui va prendre du temps de jeu à Rio Havre. Angel, c'est une autre très belle individualité qui arrive au milieu de terrain. 3,4 millions pour le milieu de terrain belge en provenance de Augsbourg. Dreyer s'en est allé à Heindenheim. On avait vraiment trois gardiens du même niveau. J'ai décidé de vendre Dreyer pour générer un peu de fond. Et ensuite, Briançon s'en est allé en prêt à la demande du joueur. Ça peut surprendre. Il va gagner du temps de jeu du côté de la Sandoria. Chardonnier, on l'a vu, s'en est allé du côté de l'Ajaccio pour financer l'arrivée de Timothy Pembele. Au niveau de l'équipe, on a vraiment un très très beau 11 de départ désormais. Pembele prend la place de titulaire. On a un joueur important sur le banc, c'est Fomba qui, lui, peut dépanner en défense centrale comme sur les côtés. Il a été titulaire au début de la blessure de Apia. Donc, vraiment, c'est un joueur très très précieux. On a vraiment sinon une chouette défense avec beaucoup de jeunesse. Un milieu de terrain ultra intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup Mathieu Cafaro et Dan Endoy pour l'animation offensive avec Sisoko, qui plante beaucoup de buts en ce début de saison. On espère maintenant performer pour aller chercher la promotion pour les Verts et retrouver rapidement la Ligue 1. Au beau milieu de la saison, les gars, il se passe quelque chose de vraiment très particulier. Gauthier, l'arseneur, n'a pas voulu renouveler son contrat. Il avait une clause libératoire. Vous voyez qu'il est monté quand même à plus 3 sur la saison. Et du coup, ce dernier n'a pas voulu renouveler son contrat sans clause libératoire. On est donc parti au conflit avec lui. Et quelques semaines après cette réunion, ce dernier a accepté de rejoindre Stuttgart, qui a payé sa clause libératoire à une valeur de 5 millions. Le club perd plus ou moins un demi-million sur cette transaction. Et donc nous, on va décider de faire le geste très fort. C'est de désormais faire confiance à Etienne Green. Etienne Green est deuxième gardien depuis le début de la saison. Il n'a pas beaucoup joué parce que Gauthier Larsen a joué quasiment la totalité des matchs. Mais par contre, le fait que Gauthier Larsen s'en ira, je ne veux pas perdre de temps. Et il n'a que 22 ans. Donc je me dis, allez, on te fait confiance, garçon. On va du coup le mettre titulaire. Et on va aussi renouveler son contrat de manière à ce qu'il soit content d'être dans l'équipe. Voilà, c'est chose faite. Son temps de jeu va s'améliorer assez rapidement. Et du coup, on perdra Gauthier Larsen, vous le voyez, qui rejoindra le VFB Stuttgart. Un peu surpris parce qu'on avait vraiment réussi à le relancer. Il avait vraiment fait une belle saison dans l'ensemble. Regardez, 29 matchs joués alors que 0 pour Etienne Green. Mais ma décision est prise. Et je vais donc faire confiance à l'anglais sur la fin de la saison. Ça y est, les gars, on est à la fin de cette première saison. Avec les Verts, l'objectif, eh bien, promotion était clairement le numéro 1. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait être envisagé pour les Stéphanois. On va voir ce qu'on a réussi à bâtir une équipe capable d'aller retrouver la Ligue 1. Déjà, au niveau de la Coupe de France, on avait comme objectif de faire un huitième de finale. On a fait mieux que ça. On a été jusqu'en quart de finale. Un peu déçu parce qu'on sort contre une autre équipe de Ligue 2, du coup. Mais quart de finale pour deux Coupes de France pour la S Saint-Etienne, qui a quand même éliminé Caen, qui a quand même éliminé Bastia, et qui a vraiment, on peut le dire, fait une belle épopée. Et qui se fait sortir par Metz, aux portes du dernier carré. La Coupe de France, elle, elle est du coup remportée par le Paris Saint-Germain. Et au niveau de la Ligue 2 BKT, c'est sans surprise que les Verts parviennent à décrocher le titre avec 11 points d'avance sur le FC Metz. Quelle performance pour les Stéphanois qui retrouvent la Ligue 1. On a vraiment pu miser sur d'excellentes recrues. Et on va le voir au niveau statistique. Grenoble-Paris-MS nous accompagnent du coup à l'hectage supérieur. L'année prochaine, nous serons de retour en Ligue 1. Un mot sur l'équipe maintenant qui est vraiment, vraiment devenue ultra intéressante. On a vraiment de belles progressions dans tous les compartiments de jeu. Et cette équipe va être juste géniale à jouer en Ligue 1. D'un point de vue individualité, Etienne Green a vraiment bien rattrapé son retard sur sa progression et a pris 1 plus 4. Et de coup de coup, a pris son plus 5 et est vraiment ultra intéressant. On va continuer à miser sur lui la saison prochaine. Une recrue qui me surprend, c'est Fomba qui a pris 1 plus 5. Il n'était pas titulaire toute la saison parce que je jouais un petit peu avec So, mais aussi avec Nade. On a vraiment 3 défenseurs sans trop de qualité. Et on peut vraiment miser sur les 3 qui ont été excellents. D'un point de vue statistique, l'homme vraiment de la saison, c'est Ibrahima Sisoko qui met un total de 29 buts sur sa saison. C'est ultra précieux. Il a grandement aidé le club à retrouver la Ligue 1. On a Mathieu Cafaro qui a fait une belle saison avec 21 réalisations au total. A noter également le petit Dylan Chambost qui nous met 13 buts à la saison et qui est monté à 73. Voilà, un petit mot aussi sur Dan Endoy qui prend son plus 6. Un moins décisif dans les statistiques, 5 buts et 3 passes décisives. Mais par contre, une grosse progression pour l'internationaliste Espoir Suisse qui a vraiment fait une très très belle saison lui aussi. Pour cette nouvelle saison, on va devoir faire avec des départs. On a dû aussi renouveler certains contrats importants pour le club. Gauthier Larsenner va donc partir, c'est une certitude. On a très certainement aussi les départs de joueurs qui reviennent de près. On peut justement les analyser sur ce plan-là. Masson, Camara et Neius sont donc revenus et sont directement placés sur la liste de près. Je n'ai pas l'intention d'utiliser ces joueurs. La raison est très très simple. Les Verts les ont vendus dans la réalité et surtout, j'ai décidé de viser sur d'autres joueurs qui m'ont fait grandement plaisir et donné beaucoup de satisfaction puisqu'on est de retour en Ligue 1. Ça va nous permettre de grossir notre budget. Il y a quasiment 10 millions qui vont rentrer avec ces trois joueurs et ce ne sera pas de regret d'avoir récupéré cet argent parce que clairement, le club possède déjà une belle enveloppe transfert de 18 millions. On va avoir la vente de Gauthier Larsenner plus c'est plus ou moins 10 millions et on va pouvoir compter sur quasiment 35 millions pour renforcer les Verts pour cette nouvelle année. Notre Mercato commence très très bien. On a une très très belle individualité qui arrive en provenance des Pays-Bas de Twente. On avait besoin d'un nouveau joueur pour renforcer le milieu de terrain, apporter plus de qualité pour faire la paire avec Angel et franchement, on a su trouver l'individualité parfaite simplement. Il n'y a pas d'autre terme. L'arrivée pour 17 millions de Ramiz Zerouki qui va vraiment vraiment être une belle opportunité aussi financière parce que ce dernier était en fin de contrat. C'est un gros coup pour les Verts qui recrutent un milieu de terrain supplémentaire au vu de sa saison en Ligue 1. Ce coup-là est réalisé aussi avec les ventes de Neyou, de Masson et de Kamara qui sont repartis assez rapidement et avec lesquels on a récupéré quasiment 14 millions. Donc le transfert de Zerouki nous a grandement été financé par ces trois individualités nous quittant. On vient de sortir du Mercato et une offre complètement folle vient de tomber sur la table. Le SC Freibourg met 7,7 millions plus Kylian Sidilia, le français latéral droit contre Timothy Pembele. Offre complètement folle. Si tu fais le total Kylian Sidilia plus les 7,7 millions ça te fait quasiment une offre à 20 millions. Je remplacerai le joueur et je fais en plus une superbe affaire. On va donc logiquement accepter et Timothy Pembele va donc s'en aller pour l'Allemagne à l'ouverture du Mercato hivernal. Ça peut être complètement fou mais moi je ne peux juste que accepter. On ne peut que accepter donc on va négocier. Pour que ça se fasse on doit bien sûr se mettre d'accord avec Kylian Sidilia. Ce n'était absolument pas prévu pour moi de céder Pembele mais l'offre est beaucoup trop belle et Kylian Sidilia était un joueur qui a en plus plus de potentiel que Timothy Pembele. Je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Je vais donc logiquement lui proposer un gros salaire pour m'assurer les services de ce dernier 18 000 par semaine et ça va être accepté pour le joueur formé à Metz qui revient en France tenter sa chance et donc Timothy Pembele nous quittera à la mi-saison. Kylian Sidilia lui sera notre nouveau latéral droit. En plus de Kylian Sidilia qui nous rejoindra du coup les gars pour l'hiver et bien notre mercato a été animé par trois recrues et Ruki on l'a vu est arrivé pour le milieu de terrain. On a été chercher un milieu offensif en la personne de Denis Pritt le belge qui arrive en provenance de Bologne et pour terminer on a été tenter le coup Mohamed Saï lui qui était prêté à Annecy la saison dernière pour être le deuxième attaquant de la S Saint-Etienne. Voilà trois recrues simples et efficaces. Au niveau de l'équipe maintenant on a je pense la capacité d'aller chercher un maintien. On a reçu beaucoup d'offres pour Dan Endoy mais sans forcément les accepter et cette équipe est très très belle. On espère que le maintien sera rapidement acté pour les Verts pour ensuite pouvoir enchaîner sur une nouvelle saison. A la mi-saison Sidilia nous a donc rejoint Pembele est parti du côté de l'Allemagne et la S Saint-Etienne a encore eu la lourde tâche de ses des nadés qui s'en est allé à nouveau à Freiburg pour 12 millions. Décidément le club allemand aime bien faire son marché du côté du Forez et du coup on a récupéré pas mal pas mal d'argent 12 millions en plus des 7 récupérés sur la transaction Pembele Sidilia et nous on a été chercher Anas Zahouri le milieu gauche de Burnley nous rejoint lui qui est toujours en deuxième division anglaise et qui a l'occasion de découvrir la première division et la Ligue 1 il arrive en promenance du coup du club du nord de l'Angleterre pour venir animer l'attaque un petit peu des Stéphanois on va pas se le cacher que depuis le début de la saison les performances de Mathieu Cafaro ne sont pas au beau fixe et du coup j'avais besoin d'un nouvel élément offensif et le voici Zahouri qui arrive je suis très content c'est vraiment un chouette profil c'est vraiment un joueur qui peut progresser et en plus de ça on a vraiment un banc de plus en plus de qualité vous le voyez les performances sont bonnes du côté des verts mais il faut aller chercher encore le maintien voilà c'est la fin de la saison 2 les gars on analyse du coup ce qui s'est passé pour les verts on devait chercher le maintien on avait fait un gros mercato on a eu de grosses recrues aussi en hiver donc il y avait plus que moyen d'aller chercher et bien cet objectif et sans trop faire durer le suspense on a largement été chercher notre maintien 49 points pour notre retour en Ligue 1 c'est excellent 14 victoires 7 matchs nuls et 17 défaites pour avoir un petit point de comparaison on est quand même assez loin des places européennes mais largement au-dessus et bien des places de menant à nouveau à la Ligue 2 très positif du coup les verts ont fait une très très belle saison et en su et bien s'installer à nouveau sur j'espère le long terme au niveau de la Ligue 1 la Coupe Nationale c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose nous on a absolument pas performé on est rentré en lice très très tôt et on s'est fait sortir par Rodez au tir au but donc la SSE n'a absolument pas passé un tour cette saison au niveau de la Coupe Nationale des mots sur l'équipe maintenant rapidement on a beaucoup de belles progressions mais aussi déjà des départs qui sont actés le premier et bien c'est Denis Appia qui s'en ira à Augsbourg et qui rejoindra donc le club allemand et l'autre départ il s'agit de Ibrahim Sisoko Ibrahim Sisoko auteur d'une saison correcte mais qui s'est fait devancer par Saï sur le deuxième tour Saï auteur de 16 buts à la saison vraiment une belle progression pour lui au niveau du deuxième tour où il était assez timide sur la première partie de saison il a vraiment super formé les meilleurs buteurs de cette équipe et bien c'est Saï et c'est Dan Endoy Dan Endoy qui a simplement porté l'équipe sur le premier tour un peu plus discret lui par contre sur le deuxième mais 15 buts et 16 pour nos deux attaquants c'est très très intéressant à noter également et bien le petit Dylan Chambost qui a joué 35 matchs alors que je pensais que Dennis Pritt allait être titulaire et bien non il a plutôt su tirer son épingle du jeu 5 buts et 6 passes décisives c'est pas mal du tout pour le français de 26 ans au niveau de l'équipe maintenant vous l'avez sous les yeux elle est extrêmement intéressante avec de belles performances et de belles individualités on a vraiment une défense qui devient très solide le milieu de terrain est sympa on risque très certainement d'aller chercher un nouveau numéro 10 la saison prochaine pour animer encore plus les attaques sinon on va repartir avec les mêmes notre banc a de plus en plus de qualité aussi et ça c'est en me réjouissant que je vois ça on va voir ce qu'il va se passer pour la saison 3 on va essayer de se rapprocher de l'Europe et en ce début de 3ème année à la tête c'était bien de la saison on dit adieu on dit adieu à quand même un joueur important de notre retour sur le devant de la scène française je parle bien sûr de Sisoko qui s'en est donc allé c'est pas sans un petit peu d'émotion qu'on le laisse s'en aller parce qu'il a quand même mis de nombreux buts en deux ans et il a beaucoup aidé le club à son développement très peu de transactions durant le mercato estival pour notre 3ème année avec les verts une belle individualité nous rejoint pour renforcer le milieu de terrain l'international algérien qui était du côté de Cadiz rejoint l'AS Saint-Etienne il s'agit là de Zorgan qui va vraiment pouvoir apporter un peu plus de polyvalence et de profondeur de banc au milieu de terrain Stéphala et d'Emzorgan profil très intéressant qui rejoint le club pour 24 millions du coup le mercato est très vite résumé on a été chercher un nouveau buteur pour remplacer Sisoko en la personne de Henry pour 4,2 millions un joueur de profondeur de banc et Zorgan arrive pour renforcer le milieu de terrain l'équipe la voici elle a plutôt bien commencé sa saison en Ligue 1 on espère aller décrocher l'Europe et en plus avec l'arrivée de Zorgan c'est une super individuellité supplémentaire pour l'équipe la voici elle est très belle il y a de la qualité il n'y a plus qu'à faire maintenant sur le terrain la fin de l'aventure avec l'AS Saint-Etienne vient de sonner on vient d'arriver à la fin de notre 3ème saison on va donc analyser ce qu'il s'est passé pour les verts la Seine Nationale avec la Ligue 1 je ne vais pas vous le cacher que j'ai un peu des regrets on avait fait 49 points à la fin de notre première saison suite à notre retour et là on est après 37 journées à 54 c'est intéressant c'est un beau total pas suffisant pour aller chercher la coupe d'Europe malheureusement et on a un dernier match face au RC Lens du coup c'est Paris qui est champion à la mi-saison on est quasiment 2ème c'est ça qui me choque un petit peu et on a vraiment fait beaucoup beaucoup trop de matchs nuls 9 matchs nuls ça fait mal sur le total de la saison la coupe nationale c'est une finale entre Montpellier et Lens mais nous on a été jusqu'en demi et on est sortis face au Montpellier au tir au but vraiment une très très grosse déception parce qu'on aurait pu miser là dessus pour aller chercher l'Europe un point de vue maintenant de l'équipe on a vraiment fait de belles progressions tout au long de ces 3 saisons Nkunku est devenu vraiment intéressant à 24 ans à 80 en général vraiment j'ai bien aimé ma charnière centrale Fombasso très très solide Sidilia est monté à 80 lui aussi Zahouri lui est monté à 82 c'est vraiment un super profil et il est vraiment très très précieux sur son côté Mathieu Cafaro qu'on a quand même bien fait évoluer durant la saison Zerouki également qui est vraiment pas mal pas mal de joueurs entre l'Algérie et le Maroc qui se sont assez bien épanouis dans cet effectif des verts d'un point de vue statistique on peut encore s'appuyer sur le même Dan Endoy 21 réalisations à la saison il devance Saï avec ses 18 buts à noter les belles performances de Zahouri et de Denis Prit qui fait vraiment une saison intéressante le Belge il avait pas su s'imposer comme étant titulaire lors de la première année en deuxième année ça a été plus intéressant pour lui il met 6 buts et 4 passes décisives donc c'est plutôt un total qui est réjouissant et voilà l'équipe à la fin de 3 saisons franchement on a vraiment su bâtir un bel effectif après si on devait rester cohérent après une saison où tu finis 10ème un Dan Endoy par exemple partirait très logiquement tenter sa chance dans un plus gros club on pourrait également parler peut-être de Zerouki ou alors de Zarouri voilà c'est des joueurs qui sont au dessus du lot c'est des joueurs qui ont été excellents nous on a vraiment su construire une jolie petite équipe avec un banc de qualité je le répète aussi surpris aussi par certains joueurs de l'équipe de Bages tels que Chambos qui a franchement mais très bien dépanné durant ces 3 saisons et qui a même été titulaire durant les 2 premières donc voilà vraiment très très belle équipe on va donc maintenant la tester en gameplay allez c'est parti les gars pour ce match de gameplay on va donc tester cette AS Saint-Etienne qu'on a su rebâtir sur les 3 dernières saisons on va pas se le cacher qu'on est parti d'assez loin au vu de la dernière saison des verts on leur souhaite bien sûr une belle saison je suis assez content sincèrement de ce projet je trouve qu'on a fait déjà des transferts intéressants on a pas commencé on a misé sur quelques pépites voilà Dan Endoy après on a vraiment bien supervisé sa progression tout comme le petit Angel au milieu on a vraiment travaillé on les a vraiment fait jouer un maximum pour qu'ils puissent monter assez rapidement c'est les 2 jeunes qui me viennent en tête qu'on a vraiment misé dessus après pour le reste sincèrement on fait des transferts par besoin au fur et à mesure des saisons mais c'est pas non plus c'est même pas non plus ultra cheaté les transferts qu'on fait moi je trouve que les transferts ils sont plutôt cohérents intelligents dommage intelligents et voilà il n'y a pas je ne peux pas dire ouais lui c'est quasiment impossible qu'il vienne à l'est Saint-Etienne parce que je trouve que au vu de l'évolution qu'avait le club au vu des transferts qu'on fait on a été très très bon et ça je suis très content et pour moi le projet est plus que réussi je ne peux pas vous le cacher que s'il y avait l'Europe à la fin de la saison de la saison 3 avec peut-être cette coupe de France à la fin j'ai misé tout sur la coupe de France parce que j'avais bien compris que ce n'est pas en championnat que j'allais pouvoir aller la chercher et bien s'il y avait une finale de coupe de France limite on l'a joué et si on se qualifiait pour l'Europa League je ne vais pas vous le cacher qu'il y avait de grandes chances qu'on refaisait une saison supplémentaire on est passé à très peu finalement d'une saison supplémentaire avec l'hiver mais cela dit on a vraiment construit une belle équipe bon bah aussi il faut être cohérent moi c'est vrai que j'ai cherché je n'ai pas besoin de vous vendre du rêve à vous faire une équipe impossible à réaliser dans la réalité pour moi l'équipe elle est complètement réalisable si la Saint-Etienne se développe bien donc voilà et je ne vais pas vous le cacher que d'un point de vue réalisme si tu veux continuer oh ouais je me fais avoir à moins que oh il est goal oh il passe il passe il me fait surprendre je ne m'attends pas à ce qu'elle soit si longue c'est bien joué de leur part 1-0 pour relance 22ème minute de jeu je disais pour un souci de réalisme je pense sincèrement que si tu n'as pas de coupe d'Europe avec cette équipe là après 3 ans tu perds comme je l'ai dit de grosses individualités telles que Dan Endoy qui a clairement porté l'équipe sur ces deux pour dernière saison c'est clairement lui qui fait du bien offensivement frappe oh la parade oh dommage Samba qui capte il avait il avait laissé échapper cette balle j'ai cru qu'il y avait moyen ouais ça passe au dessus dommage 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 c'est bien la tentative pour les verts ça se rapproche un petit peu mais on a un petit peu de la peine à trouver saillie devant je trouve un petit peu esselée peut-être aussi au milieu de cette défense lançoise c'est bien joué c'est récupéré oh la 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 mon erreur mon erreur est grosse heureusement derrière ils ne profitent pas 1-0 pour Lance il faut qu'on se réveille un petit peu elle est à l'image de notre saison cette première mi-temps intéressante mais on n'arrive pas à concrétiser finalement c'est un truc de fou et pour le moment on se prend la tête face à cette équipe du RC Lance qui a su bien utiliser un petit peu la largeur de notre défense à une reprise elle est longue elle est longue elle est longue pourtant il y a tout qui est juste il y a l'ouverture dommage c'est pas possible ils mettent le mur ils mettent le mur la même Dan Endoi n'y arrive pas avec Endoi le centre d'Endoi c'est dégagé c'est terminé bon décidément j'aurais vraiment pas réussi en gameplay c'est le temps j'ai de la peine bref défaite 1-0 on a testé cette équipe on a rebâti la S Saint-Etienne on a réussi pour moi l'objectif c'était de les ramener en première division et de les pérenniser deux belles saisons 49 points suite à notre retour après notre maintien et ensuite un total de 54 on termine de toute beauté pour moi ce mercato ce projet de la S Saint-Etienne donnez-moi bien sûr votre avis dans les commentaires un maximum de likes et d'abonnements et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne c'était Micro ciao 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 ciao